... Bienvenue à Montréal où les écuries s'affairent pour préparer la séance d'essai du jour sur le circuit Gilles-Villeneuve et je pense que nous devrions être gâtés aujourd'hui. C'est en 1999 que le mur extérieur dans le dernier virage du circuit a interrompu la course de trois champions du monde. Damon Hill, Michael Schumacher et Jacques Villeneuve. Il a logiquement été rebaptisé le mur des champions par les fans du monde entier. Mais les virages les plus réputés de ce circuit sont les 13 et 14. Une chicane rapide qui force les pilotes à utiliser les vibreurs et à se rapprocher dangereusement du mur. Rouler sur ces vibreurs trop vite peut signifier l'arrêt de la course et vous verrez de nombreux pilotes faire des erreurs en s'engageant dans le virage 13 puis court-circuiter la chicane pour ne pas heurter le mur. A peine sorti de la chicane, on débute le tour de reconnaissance de ce circuit Gilles-Villeneuve en compagnie de Kevin MacDussen sur la William Sodie. On attaque tout de suite ce tour avec les enchaînements des virages 1, 2 et 3 qui sont assez serrés. Ici, les murs sont proches et ce sera le cas à peu près tout le long du circuit. On a souvent considéré le circuit Gilles-Villeneuve comme un circuit semi-urbain. A la sortie du virage 4, les enchaînements 5, 6 et 7 sont aussi très dangereux. Il faudra se méfier de ne pas terminer dans le mur pour MacDussen et ses petits camarades. On ouvre le DRS à l'entame du deuxième secteur. Ici, une section légèrement courbée vers la droite. On peut essayer d'attaquer, mais c'est très difficile dans le virage 7 de trouver le bon espace pour avoir deux voitures de front. On ressent ensuite très très large, une nouvelle fois très proche des blocs de béton pour arriver sur la célèbre épingle. Ici, très belle opportunité également de dépasser, mais aussi de se préparer éventuellement à une attaque au prochain virage qui aura effet au bout de cette grande ligne droite où il y aura une deuxième ouverture du DRS. En gros, pas mal d'opportunités de dépassement ici. On pourra voir de nombreux changements à l'aspiration avec le DRS et avec des voitures qui se décalent. Et enfin, on termine ce tour là où on l'a commencé dans la chicane équipée et dotée de ce fameux mur des champions. Bonjour, j'espère que vous êtes prêts pour ces qualifications du Grand Prix du Canada car les équipes s'apprêtent à lâcher leur pilote en piste. Quand on vise le chrono, on privilégie généralement les accélérations et les vitesses de pointe. Du coup, faut-il seulement limiter l'appui aérodynamique au maximum et soigner ces virages pour ensuite foncer dans les lignes droites ? La vitesse de pointe sera l'objectif principal de tous les pilotes ici. En supposant que leur monoplace soit capable de tenir la route sur le reste du circuit, ils pourront gagner du temps dans les lignes droites. Il sera difficile pour les véhicules les plus lents de trouver des occasions de dépasser leurs concurrents. Allez, on entame la Calife. Alors qu'il y a drapeau jaune dans le dernier partiel. Ça semble être relevé. Il y a peut-être eu un souci pour une monoplace. On entre dans la première épingle. Vraiment un circuit que j'aime beaucoup. Section rapide. La stabilité de la voiture est exceptionnelle. Franchement, je n'ai pas connu ça depuis le début de saison. C'est vraiment très agréable comme feeling. Elle est collée à la route comme l'était la Red Bull. Alors, petite information de début de week-end. Vous ne l'avez pas vue, mais je vous le dis. Je freine assez tôt dans les pages. J'aurais pu freiner plus tard. Mercedes est redevenu troisième force du plateau. Donc, attention. Entre Mercedes et nous, ça se joue à peu de choses. Pour ne pas dire à égalité. Il faudra vraiment prendre en compte pour la suite nos petits camarades Stroll et Butler. D'ailleurs, on va voir ce que va faire Stroll à la maison. Bon, le tour n'est pas exceptionnel. On va être largué. On va enchaîner avec un deuxième tour tant que les pneus sont chauds. La voiture a beau être fiable et performante, on ne peut pas toujours vivre un week-end comme on l'a vécu à Monaco. Deux dixièmes de mieux dans le premier partiel. On devrait pouvoir s'extraire sans trop de difficultés de la Q1. Grosse correction ici quand même. On perd du temps. Après, la piste est bien libre. Allez. On essaie de m'accélérer le plus tôt possible. Deux partiels dans le vert, mais pas dans le mauve. Il est bien passé sur la dernière chicane. Bien gourmand. Et on se met en deuxième place. Voilà, un tour qui est beaucoup plus conventionnel. Conventionnel juste devant Sergio Perez. Si on jette un coup d'œil au résultat de la première séance qualificative de ce week-end de Canadien, on découvre que les deux Odis se retrouvent dans le top 3 avec très peu d'écart, ce qui signifie qu'on tire bien le maximum de la monoplace. Derrière, Butler n'est pas loin. On a une distance importante avec Stroll qui est le dernier qualifié in extremis. L'alpha de Lucas Weber qui avait provoqué le drapeau jaune il y a quelques minutes termine 15e. In extremis également qualifié Stroll puisqu'avec Weber, ils ont le même écart en termes de temps. 0,8 de retard. Et on constate une nouvelle fois qu'on a quasiment 15 voitures en une seconde. Derrière, on perd les deux Alphatorin, Williams et les deux Haas. Bref, pas de surprise. Un peu moins de 8 minutes dans cette Q2, l'occasion pour nous de tenter notre chance équipée de pneus médiums. On va voir ce qu'on peut faire avec ces gommes-ci. C'est parti, la piste est dégagée, il n'y a pas grand monde. Bon entame de tour, la voiture qui a plus de grippe, on la connaît bien plus à l'aise avec les médiums. Premier partiel en 19.002. TRS ouvert. Ce serait la deuxième fois consécutive qu'on parviendrait à s'extraire de la Q2 avec des médiums. Ça donnerait une bonne idée de la santé de la voiture. Va-t-on parvenir à se mettre dans le top 10 ? Je suis en train de broyer la boîte qui est neuve d'ailleurs. Après six Grand Prix, on l'a changé. On va être bien, on va être bien. Et on est à deux dixièmes derrière Charles Leclerc. Bon, c'est pas mal. Ça devrait suffire, je pense, deux dixièmes pour être en Q3. Ça va être de l'équipe Mercedes dans cette Q2 avec une nouvelle fois Devon Butler qui aura été le plus rapide devant Leclerc. La première Audi et troisième avec Sergio Perez. Vous voyez que malgré notre tour en médium, on est retombé en septième place qui est malgré tout logique pour la cinquième fois consécutive. Je crois qu'on a au moins une McLaren en Q3. On a ensuite Magnussen qui vient surprendre avec la Williams. Son père Raikkonen, une extrémiste malheureusement. Et Valtteri Bottas, leader du championnat, une deuxième fois éliminé en Q2. Ça commence à faire beaucoup pour le Finlandais. Moment important qui peut confirmer la bonne forme de la voiture. Allez, c'est parti pour la Q3. On débute notre tour. On va essayer d'être le plus propre et fluide possible. On a dû soulager, vous l'avez senti. Sinon, je partais directement dans le rail. Oh là 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 là, c'était encore très très chaud ici comme en Q1. Pour l'instant, j'ai pu prendre l'ombre comme référence, mais il faudra que je me réfère à la différence de revêtement. Troisième partielle. Pour l'instant, c'est Butler qui est en pôle en 1.7.278. Alors, qu'est-ce que cela va donner ? Et 2.7.4, on est en troisième place. Alors que tout le monde ressort pour leur dernière tentative. Les autres monoplastes vont être gênées. Nous, c'est terminé. Je pense qu'on va en rester là. Mais bon, au mieux, on est troisième. Entre le Canada et la Formule 1, c'est une véritable histoire d'amour. Ici, les tribunes sont toujours bondées. Et ce pays nous a offert des pilotes du calibre de Gilles et Jacques Villeneuve, ainsi que des Grands Prix palpitants, comme en 1979, 1998 et 2011. Les Canadiens adorent le sport automobile et nous, nous adorons leur rendre visite. Vous aimez la vitesse ? Alors vous êtes au bon endroit. Les 4,3 km de ce circuit se parcourent pied au plancher sur près de 60% du tour avec une Vmax à 338 km heure juste avant la dernière chicane. Cela nécessite une discipline de fer et une concentration absolue pour se tenir loin des murs qui bordent la piste et qui ne manquent jamais de rappeler à l'ordre les pilotes trop téméraux. Bienvenue à vous, Nicolas Martin. Merci de nous rejoindre pour la course aujourd'hui. Bon, parlons un peu du professeur. Ils ont remporté une belle victoire lors de la dernière course. Sauront-ils renouveler l'exploit ce week-end ? Il n'y a aucune garantie dans le monde de la Formule 1, mais leur dernière performance a sans doute renforcé leur confiance en vue de cette course. À quelques minutes du départ de la course, voici l'ordre de la grille. Devon Butler a réalisé un chrono phénoménal hier. Il s'élance en pole position, suivi de Sébastien Vettel. En ce qui concerne le reste de la grille, nous avons le professeur Hamilton. Max Verstappen et Stroll, Sainz, Leclerc, Perez et Kevin Magnusser, Raikkonen, Norris, Nico Hülkenberg et Weber, Albon, Kriat, George Russell et Romain Grosjean. Gasly et Valtteri Bottas qui part dernier sur la grille. L'extinction des feux est imminente. Montez le volume et rendez-vous au premier virage. Temps nuageux au-dessus du circuit Gilles Villeneuve. Ça devrait être difficile de tenir le rythme des autres voitures avec les pneus médium. Mais on a une stratégie qui peut fonctionner. Sur l'ensemble de la course, cela peut redistribuer les cartes. On sait qu'ici, la safety car peut sortir, peut-être pas autant qu'à Monaco. Mais ce n'est pas impossible. Les deux Renault qui s'étaient fait piéger du côté de Sainte-des-Vottes lors de la dernière course ici, sont de nouveau très lointainement placés sur la grille. Bottas également. Lui, il n'a vraiment pas de chance. Encore 10 places de pénalité. C'est lui qui a dû récupérer le châssis d'Hamilton de l'année passée parce qu'il n'a absolument rien qui va depuis ces deux victoires. Devant, on a peut-être enfin une nouvelle victoire pour Mercedes puisque c'est vraiment l'année de la renaissance. Je le disais, rappelez-vous, pendant la vidéo de présentation des essais hivernaux. Mais je ne savais pas que ça allait être à ce point-là. En tout cas, Mercedes et Ferrari sont aux avant-postes. Red Bull est un outsider. Peut-être qu'Audi va pouvoir aussi avoir son mot à dire. En tout cas, on a hâte de voir les premiers kilomètres de course ici parce que ça s'annonce tout aussi animé puisque, oui, c'est vrai qu'il faut dire que depuis le début de la saison, on a eu des Grands Prix qui étaient particulièrement animés si ce n'est mouvementés. Derrière, les Audi vont tenter de remonter, surtout Perez qui est un peu plus loin. La McLaren, la mieux placée derrière, est celle de Sainz qui est en Q3. Norris est un peu en retrait. Les Alphas n'ont pas eu de chance. Magnussen est aussi bien placé dans le top 10. Donc Williams pourrait de nouveau marquer des points. Pas mal de questions auxquelles on aura les réponses d'ici l'arrivée de ce Grand Prix. En tout cas, j'ai vraiment hâte de le disputer parce que j'aime beaucoup se tracer. La voiture fonctionne bien et on pourrait avoir de grands moments, je pense. Très bon réflexe, ce moment de l'extinction des feux. On va prendre le dessus sur la Mercedes qui était en pôle. Oh qu'on s'est bien élancé. Très très beau réflexe au moment du départ. Alors il faut réussir à prendre le dessus sur Butler qui s'est fait enfermer par la Ferrari. Et ça va passer l'Audi et deuxième. Très très beau départ. Ah c'est un réflexe incroyable. J'ai cru à la pénalité de Jumpstart mais il n'en est rien. Bon du coup on va pouvoir attaquer maintenant. Attention quand même, un drapeau jaune derrière. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. C'est terminé pour Mac Dussain. C'est dommage, il était dans le top 10. Le Danois. Et bien déjà le premier abandon. Je pense qu'il a dit bon départ Jeff à la radio. Je vais parler en même temps. Bon du coup, Bottas qui commence à remonter les As. Ça il faudra le surveiller bien sûr. Et nous en médium, il faudra aussi surveiller notre rythme par rapport à Vettel et aux autres. On chauffe un peu les gommes. Et premier tour couvert en tête par Sébastien Vettel, leader de cette course. On est deuxième, troisième Butler, quatrième semble-t-il. On retrouve Max Verstappen. Un Butler qui s'est complètement troué au moment du départ. Il y en a le meilleur dernier partiel d'ailleurs. Ça, ça fait toujours plaisir à prendre. Alors maintenant il faut garder le rythme. Malgré les médiums. Alors les tendres ne sucent pas trop. Je pense qu'ils vont avoir facilement 7 ou 8 tours de vie. C'est de respecter les limites de cette piste très, 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 très dangereuse. Alors qu'on a fait le meilleur premier partiel il y a quelques instants. Il faut dire qu'on tape aussi un petit peu dans les ressources de la voiture. Et quel rythme pour nous. Butler derrière qui n'est pas loin. Et la Mercedes qui va profiter de l'aspiration. Et son moteur va peut-être faire la différence. Et on n'y va pas sur cette chicane. Butler qui la joue très, très safe. Oui, il y a un championnat à jouer peut-être pour le Britannique. Meilleur tour pour Vettel. DRS disponible, rendez-vous compte. Meilleur tour pour Pérez sur la deuxième Audi. Allez. Là le peloton de tête il vaut très, très cher. Ça a l'air d'être serré. On a tous quasiment un record dans le partiel. Donc les 7, 8 premières voitures tournent dans un rythme parfaitement similaire. DRS sur la Ferrari. Butler l'obtient également. Donc ça se joue devant et derrière. Alors il y a un petit trou dans la tribune en face. J'ai chaque fois l'impression qu'il y a un drapeau jaune. Mais non. C'est assez perturbant. J'ai un clignement dans ma ligne de mire. Chaque fois j'y prête attention. La Butler va être dangereuse. Si j'ai de quoi me défendre, ça devrait m'aider. Parce que là Devon va être très, très rapide en bout de ligne droite. Heureusement que nous avons nous aussi des artifices pour nous défendre. Vous avez un point sur l'état de l'usure mécanique de la voiture. Ah, peut-être un problème sur la voiture de Sergio. Ah, il y a peut-être le premier bris mécanique d'une Audi cette année. On va surveiller ça. Alors qu'il y a une Renault qui est également bien ralentie derrière. En tout cas qui coupe le peloton en deux. On garde notre rythme un petit peu de survirage ici. Attention, Vettel qui commence à filer avec les pneus tendres qui fonctionnent mieux. Moi pour le moment, oui, on a du sous-virage avec les médiums. On frôle le mur. La Butler va avoir une bonne chance de nous dépasser, je crois. Ah oui, on n'a plus le DRS. Et c'est ça le problème. L'erreur va nous coûter cher. Il va y aller. Et on ne va pas tenter le diable. On va se mettre derrière lui. Ouais, ouais, ouais. Ah, il l'a joué parfaitement, Devon. Je n'avais pas envie de rester côte à côte avec Butler parce que ça aurait pu très mal se terminer dans la chicane. Donc j'ai simplement préféré le laisser passer. Maintenant, on va pouvoir se battre à d'autres endroits du circuit. Hamilton qui est derrière. Maintenant, c'est à son tour de ne plus avoir le DRS. 20% d'électronique usée. 35% sur le moteur à combustion interne. Ça commence à suiser tout ça. Vous voyez que la voiture glisse. Autricité pas exceptionnelle en sortie de virage. Regardez, même avec un ERS sur 3, regardez la différence avec la Mercedes de Devon. Il résiste. Il résiste le bougre. C'est bien joué, remarque. Il a bien fermé la porte, mais là... Allez, c'est tout l'héter, comme dirait l'autre. Par contre, tout ça, ça promet de créer un bel avantage d'AVTEL qui se dit, bah, qui se batte derrière, moi. Je file, personne ne s'occupe de moi. Et il a raison. Là, par contre, on va souffrir avec le DRS. Le peloton derrière qui est assez scindé. La voiture de Stroll qui relâche aussi pas mal de distance. VTEL, il est trop loin. Il est beaucoup trop loin. Il prend vraiment de grandes, grandes distances avec nous. Nous, on tient Butler et Verstappen qui passent, d'ailleurs, Devon Butler. Verstappen avec la Renault qui montre une nouvelle fois qu'on a de la vitesse de pointe aussi, du côté des Français. Et retour au stand pour Sébastien Vettel. Tiens, 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 c'est très, très tôt, ça. J'aurais bien vu avec un tour ou deux en plus. C'est le seul. Attends, je serai sur les durs ? Non. Il vient de dire quoi, Jeff ? Il vient de dire, you'll be on the hards ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Oui, pourquoi il met des hards ? Mais pourquoi il monte des hards et pas des médiums ? C'est pas la bonne strata, Jeff. Quel est le fuck ? Tu dois monter des tendres. Ah oui, il faut monter des tendres. Pourquoi il veut monter des hards ? J'en ai encore des pneus tendres. J'en ai pas usé tant que ça en qualif. J'ai failli te mettre dans le mur quand même. Bizarre, 23%. On va aller à la fin du 10 ou 11ème tour. Et Verstappen qui est derrière. On est rentré, je vous l'ai pas dit non plus, mais on est rentré, à mon avis, pour Mercedes. Non, non, il n'était pas rentré, donc il a vraiment perdu deux places à la régulière, Butler. Oui, on s'arrête au 11ème tour pour détendre. Je sais pas pourquoi ça a pas été établi de base. Ça a pourquoi mettre des hards ? Ça n'a pas de sens. Sinon, tout le gain du samedi s'envole. Alors là, pour l'instant, on a le bon rythme. Derrière, tout le monde quasiment est rentré. Il n'y a que Hamilton qui n'est pas rentré. Stroll, une McLaren. Pourtant, les autres sont toujours là. Il n'y a pas eu d'accident autre que celui de Magnussen au départ. Une course calme pour le moment. Alors, je viens de me rendre compte à quel point j'ai détruit mon ERS. J'ai pas fait gaffe. Hamilton derrière. Stroll, une McLaren. Sans doute une Alpha, si je dis pas de bêtises. Et une Ferrari qui se bat avec la deuxième McLaren. Là, par contre, tout le monde doit rentrer. Voilà, arrêt pour Hamilton. Stroll et la McLaren. Tout le monde est dans la pitlane. C'est maintenant qu'on va voir qui a opté pour des médiums au départ. Eh bien, voilà. Ok, pas de stress au niveau des gommes pour l'instant. Alors que le ciel s'assombrit. Il n'y a pas de risque de pluie, je vous rassure. En tout cas, s'ils tombent des gouttes, c'est vraiment qu'ils se sont perdus en chemin. Les nuages, mais sinon... Voilà, mon ERS qui reprend un petit peu de la vie. Quelle meilleure tête que tout à l'heure. Bon, pour l'instant... Oh ! Oh, Hamilton qui est hors course ! Oh là 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 ! Ça, c'est un désastre pour Red Bull. La mieux placée des deux voitures, puisque Bottas était parti dernier. Eh bien, finalement, on nous avait critiqué d'être parti pour certains. Je pense qu'on a laissé la maison en bon état, mais que là, le ménage n'a pas été fait depuis un bout de temps. Et du coup, les cylindres sont crasses du côté de chez Honda. Ah oui, il est toujours arrêté, Hamilton. Sans doute, problème moteur. Notre fenêtre d'arrêt au stand. Oh, il y a des morceaux de débris aussi, dans le premier virage. Est-ce que c'est Hamilton ? Drapeau jaune, non. La voiture qui s'est arrêtée suite à un souci mécanique. Il n'y a pas l'air d'avoir de dégâts sur la voiture d'Hamilton. On confirme notre stratégie avec un arrêt à la fin de ce tour. Vettel, qui n'est pas loin derrière, qui passe à son tour devant Hamilton. La voiture n'a toujours pas été dégagée. Ça y est. C'est clear dans le troisième virage, mais on a mis du temps. Côté des commissaires, mais c'est Bottas qui vient de faire le meilleur temps, là. Mais ce n'est pas possible. Valtteri Bottas qui vient de nous signer le meilleur tour en course avec la seule Red Bull en piste. On est prêts à tout pour me piquer un point. Je ne sais pas si je l'avais le meilleur tour. Je ne pense pas. Je n'étais pas sûr. Je crois que c'était Butler qui l'avait. On confirme qu'on rentre à la fin de ce tour. Et on confirme surtout qu'en sortant, on va bombarder pour récupérer notre meilleur tour. Attention, il faut respecter le 60. Non, 80 km heure. Je pense qu'on l'a respecté. Pas de pénalité, mais le signal est devenu vert-rouge-vert. Donc, c'était limite. Ça devrait passer. Allez, messieurs, des pneus tendres. Très bon arrêt. Deux secondes. On ne fera pas mieux. Les meilleurs pit stops, c'est chez Red Bull. Vettel a repris la tête de son Grand Prix du Canada. On repart en pneu tendre et on repart devant Verstappen. Eh bien, voilà. On récupère notre situation d'avant la salve des arrêts au stand. Vettel leader. On est deuxième et Verstappen P3 devant eh bien, désormais, Butler, puisque Hamilton n'est plus là. Par contre, on est bien capable d'aller chercher un meilleur tour. Une fois qu'on aura fini ce tour-ci, on va se calmer un petit peu au niveau de l'ERS aussi parce que... Enfin, au niveau du carburant parce que... Jeff nous appelle... Voilà. Il nous appelle à la sagesse. Est-ce qu'on va le reprendre ce meilleur tour à... à Lucas ? Non. On revient sur Vettel. On revient fortement sur Vettel avec les pneus tendres. Premier partiel dans le mot. On améliore de 4 dixièmes. Oui, là, le rythme, il est impressionnant. On n'a pas encore le DRS. Mais si on l'a... Ce Grand Prix du Kanada pourrait changer vraiment de signification pour l'équipe Audi. Oui, c'est sûr que là... Sébastien. Et on a touché ! Attention, on a touché le mur ! Oui, il faudra faire vraiment attention parce que là, on a cassé un morceau d'aileron et pas un petit. Attends, vous me direz, on a eu de la chance à Monaco. Oh non ! Est-ce que ça va nous empêcher d'aller chercher Vettel ? Après, c'est dans les virages à gauche où on va avoir des difficultés. La voiture qui avait beaucoup d'appui, donc... Je ne sais pas. On va voir si ça influe beaucoup sur notre chrono. Évidemment, j'ai un premier partiel dans le rouge parce que j'ai soulagé. On va se calmer. Sur le carburant, on va remettre en standard. Ouais, écoutez, je suis assez perplexe sur le rythme. Dans le rouge. Parce que même si on est dans le rouge, Vettel reste en ligne de mire. Par contre, on a un gap exceptionnel avec Butler derrière qui a repris la troisième place à Verstappen parce que Verstappen a dû avoir un souci. Il est rentré une deuxième fois dans les stands. Alors, je ne pense pas que ce soit forcément lié à Hamilton mais c'est possible. Si Hamilton et Verstappen étaient en lutte et qu'Hamilton a eu un problème, le Néerlandais a peut-être cassé un museau. Vous l'avez vu, vous, avec l'insert télé mais moi, je ne l'ai pas encore découvert. Bon, là, notre rythme, il est en train de chuter. On perd 4 dixièmes par partiel. Ça va aller pour la deuxième place mais Butler derrière, il n'a pas encore podium gagné. Il y a une McLaren et son équipé qui sont juste derrière. En tout cas, la leçon du jour, c'est vraiment qui veut aller loin, ménage sa monture parce que là, on a été très, 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 très prudent. mais ça n'a pas suffi. Par rentrer, on va mettre un museau. De toute façon, on n'a pas le temps. Il reste deux tours et la voiture à un rythme honorable. Mais bon, vous voyez, Vettel qui file même si on a des pneus tendres. On a touché le mur des champions. On n'a pas fini dedans mais on l'a touché. Je ne m'étonnerai pas qu'on ait quand même une McLaren sur le podium. Et on lâche une seconde à la voiture derrière. Une seconde autour, ça va. En tout cas, belle démonstration de la Scuderia qui a montré qu'elle était vraiment une équipe qui savait renaître de ses cendres. Et Verstappen, tiens, et oui ! Voilà, ça confirme ce que l'on croit. Verstappen avec des tendres en toute fin de séance qui va prendre le meilleur tour mais qui ne vaudra rien puisqu'il est en dehors du top 10. Il est bien en dehors d'ailleurs du top 10. Il est 17e, notre ami Max, Supermax mais qui est aujourd'hui va encore payer très cher les approximations de son équipe. Hülkenberg, pareil, ça ne va pas du tout. La Bérezina de Monaco n'aura pas été dans leur sens. Ce serait bien de virer Hülkenberg pour Maître Ricciardo qui mériterait de revenir depuis le temps qu'il nous manque, Daniel. Avec 6 secondes d'avance entamé notre dernier tour, on devrait terminer à la deuxième place d'un Grand Prix du Canada qui a été plutôt calme. Stratégiquement, on avait une bonne option, on aurait pu gagner. Je pense que si on ne casse pas l'aileron, on continue de revenir sur Vettel. En tout cas, on ne va pas se plaindre d'une deuxième place. Et Verstappen qui continue. 1'8, 491 jusqu'au bout. Mais c'est trop tard, Max. Le sort de ce Grand Prix du Canada est scellé. C'est Vettel qui va s'imposer. On sera deuxième maintenant. Et derrière, il n'est pas impossible qu'une McLaren vienne surprendre tout le monde. On bloque les roues à l'épingle. Il n'y a aucune nécessité. J'aimerais bien voir la petite McLaren déboîtée devant les deux Mercedes derrière. Si pas, Mercedes va encore faire très fort avec une voiture en 3e et 5e place pour le classement constructeur. Ça va bien les aider. Vettel qui va donc reprendre la confiance en sa Ferrari avec la victoire sur ce circuit. Gilles Villeneuve, Lille-Notre-Dame voit le triomphe de la Scuderia Ferrari. Et nous, on peut être content. On termine deuxième ici avec l'Audi. C'est pas mal. Ferrari a vraiment tiré son épingle du jeu aujourd'hui. Magnifique victoire. Nicolas Martin, qu'est-ce qui leur a permis de décrocher ce résultat d'après vous ? Cette victoire, il la doit à son pilotage exemplaire et à une confiance sans faille sur le circuit. Je crois que sa capacité à garder la tête froide, même durant les moments les plus mouvementés de la course, lui a permis de profiter des erreurs des autres pilotes et de passer devant eux jusqu'à la première place sans problème. Et voilà, une équipe habituée au podium qui monte à nouveau sur la plus haute marche. Une course d'exception aujourd'hui et une victoire éblouissante pour Ferrari. Les résultats d'une course plutôt calme et maîtrisée de notre côté, on a mis le petit à-coup avec le mur des champions. On retrouve les deux Mercedes dans le Dove 5. Finalement, c'était Sainz qui n'a pas pu prendre la demi-seconde qui lui manquait pour aller sur le podium une nouvelle fois. Derrière, Leclerc met la deuxième Ferrari en sixième place. Les deux Alphas reviennent de loin. Onze et quatorzièmes. Derrière, Landon Norris, la deuxième McLaren a été douzième sur la grille. Il fait neuvième. Par contre, Perez, là, c'est un petit peu une déception. Dixième place pour lui, ça commence à être compliqué pour la deuxième Audi alors qu'il est premier pilote, on le rappelle. Derrière, les deux voitures qui ont abandonné Hamilton et Magnussen sur sans doute Magnussen accident, mais Hamilton, problème mécanique. La hiérarchie est établie. On prend la tête du championnat du monde pour la première fois avec désormais 14 points d'avance sur Bottas. Butler n'est pas loin. Il prend l'avantage sur Perez. C'est vrai que les deux Audi sont bien. On est quand même cinq pilotes en 30 points, donc on est loin d'avoir été champion du monde avec seulement six courses derrière nous. Celle-ci était assez classique au niveau des résultats. Classement constructeur, pas de changement dans la hiérarchie, toujours derrière Aski, zéro pointé et devant assez serré quand même. On ne peut pas le nier avec Red Bull, Ferrari et Mercedes. Ce week-end, la Scudaya Ferrari avait la quatrième meilleure voiture et a failli nous mettre à l'amende avec Sébastien Vettel. Ce qui veut dire que si la Ferrari continue d'évoluer dans ce sens-là, ça pourrait devenir une candidate très sérieuse au titre de champion du monde en fin de saison. Vous constatez qu'on a Mercedes qui est passé deuxième. Alors, on n'est pas au bout du bout de la R&D comme nous. Je pense qu'il manque deux trucs pour vraiment finir la voiture. Mais quand on aura Aston, Mercedes et Ferrari qui seront revenus au même niveau, on retrouvera une hiérarchie je pense assez similaire à ce qu'on avait en première saison. Ferrari et Mercedes qui dominent. Mais bon, je suis quand même assez confiant sur l'ensemble de la saison que peut-être Mercedes et Ferrari aient des problèmes un peu comme Hamilton qui commencent à les enchaîner. Bottas qui était en tête du championnat il y a deux courses il avait 30 points d'avance aujourd'hui il est cinquième. Donc ça va très très vite entre 2-3 courses. Donc je pense qu'on est loin d'avoir tout vécu dans cette saison qui est pour l'instant je crois l'une si ce n'est la plus magnifique. Ça c'est une manette. Une des si ce n'est la plus serrée de la carrière. En tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode qui était le Grand Prix du Canada. On se donne rendez-vous au prochain arrêt. Prochaine étape ce sera en France à domicile pour certains et avant de partir en Autriche deux circuits que j'aime bien et qui pourraient convenir à la voiture. Il faut voir si Ferrari ne nous met pas encore à l'amende avec sa vitesse de pointe. Bref, merci à toutes et à tous. Rendez-vous très vite pour la suite de cette carrière. N'hésitez pas à vous abonner à laisser un pouce bleu si ça vous a plu et rendez-vous dans les commentaires pour débriefer tout cela. Salut ! Sous-titrage ST' 501